Bienvenue dans la phase 2.3 du tuto sur les bases de Blender 2024-2025, dans laquelle on réalise un un jardin de A à Z. La première chose, on va vérifier en affichant le wireframe. On va voir que la densité du maillage de ma tête étant vraiment beaucoup plus dense que le reste de mon maillage, on évitera d'attacher le corps tant qu'on n'a pas au moins la même densité. J'enlève le wireframe. Et donc pour ce faire, pour éviter de faire une bêtise, je vais sélectionner ma tête et la masquer. H, j'ai masqué la tête. Seconde chose, donc tout ça on ne veut en faire qu'un seul élément. On peut voir dans le Outliner que tous les endroits où on voit l'espèce de clé plate ont un modificateur. Si je les sélectionne, ils ont subdivision, mirror, etc. Donc le principe c'est que plus aucun ne l'est. Donc je vais sélectionner un de mes éléments, puis ensuite tout sélectionner. Vous pouvez aussi directement passer par Select All. L'idéal c'est d'en avoir un en jaune, c'est-à-dire c'est lui qui va transmettre aux autres l'information. Et là le principe, c'est normalement de venir appliquer chaque modificateur, mais la version la plus rapide c'est directement de faire un clic droit, Convert to Mesh. On peut constater qu'il n'y a plus du tout de modificateur sur mes géométries. Ensuite, pour simplifier le process, on peut voir que chacun a un point d'origine à peu près positionné là où on les avait positionnés en les créant. On peut faire un object, Apply, All Transform. Comme ça, rotation, échelle, location, tout est appliqué et devient maintenant un objet complètement centré dans l'univers. Une fois qu'ils sont tous appliqués, je vais sélectionner par exemple mon hips, sélectionner tout derrière, et clic droit, Join. A ce stade, on peut renommer par exemple notre personnage, le corps en body. Je vais afficher notre tête. Et je sélectionne donc mon corps, et maintenant je vais aller en Sculpt Mode pour appliquer un remesh à ma géométrie. Donc maintenant qu'on a joint tous nos éléments, appliquer tous les modificateurs. On peut renommer par exemple notre mèche en body. Réafficher notre tête, et aller en Sculpt Mode avec le body de sélectionné. Nous allons maintenant appliquer un remesh. Je vais afficher le wireframe pour bien montrer ce que je souhaite faire. Quand on va dans le remesh, si jamais je fais 0.1 mètres actuellement et que je remesh mon objet, voilà ce que ça va donner. Ce serait déjà pas mal. Donc déjà, on voit la différence, si je fixe pôle, je remesh, il y aura moins d'endroits où il y a plus de 3 arrêtes, 4 arrêtes qui partent d'un vertex, ce genre de truc là, qu'on appelle un pôle. Donc le fixe pôle sert à ça. On va directement descendre à une résolution inférieure. Alors vous avez la possibilité par exemple d'étudier votre maillage en sélectionnant la pipette, et par exemple si je clique sur le pouce, on peut constater là qu'il vient se mettre à 0.006, ce qui est pas mal, donc je vais faire ça, 0.06. Donc en gros, tout mon corps est la densité a priori de mon pouce. Et quand je vais faire un remesh, toc, voilà. Mon corps est remesh, prêt à être sculpté. Si je rebascule en transparence, on voit bien maintenant qu'il n'y a plus d'éléments imbriqués, que tout ça, c'est sculptable. à 100%. Donc là, je vais enlever l'affichage du wireframe pour le moment. Et première chose que l'on va faire, on va déjà aller chercher l'outil Smooth en appuyant sur majuscule. Donc je rappelle, clic droit, vous pouvez changer la taille de votre pinceau, et avec majuscule enfoncée, vous accéderez directement à l'outil Smooth. Alors l'outil Smooth, vous pouvez le prendre directement si vous le souhaitez, et dans tous les cas, baisser un petit peu sa valeur, pour éviter de perdre complètement les détails que nous sommes embêtés à créer en Object Mode. Vous pouvez aussi afficher, parce que là, si je zoome, on va bien voir les facettes de notre géométrie. Donc notre géométrie, pour la basculer en quelque chose de plus lisse, clic droit, Shade Smooth en mode Object. Je reviens en Sculpt Mode, majuscule, là il n'y a pas besoin. Je suis directement avec l'outil Smooth. À la souris, quelques clics peuvent suffire. Donc là, ça fait des couches culottes, on reviendra après, dessinez tout ça. Le but étant de masquer l'apparence, la visibilité de notre maillage. Là, mon poignet, on va venir relisser légèrement, on va regonfler plus tard. Ça me permet de checker un petit peu globalement mon maillage. Comme cela. Donc, une phase de polish globale sur mon maillage. Je reviens en Object Mode. Une petite file Save Incremental pour avoir une version avec directement le maillage prêt à être sculpté. Hop, c'est parfait. Et maintenant, je vais m'amuser à utiliser en Sculpt Mode le Draw Sharp qui va me permettre de déjà un peu mieux redessiner. Par exemple, là, déjà la forme des fesses, on va pouvoir peut-être un peu gonfler. Hop, alors je rappelle, clic droit pour changer le rayon, mais sinon, vous avez le raccourci F qui permet directement de changer son pinceau. Et là, je viens comme ça, hop, redonner un peu de matière. Alors, on vérifie bien dans toutes les vues ce que l'on fait. Hop, on va faire un petit coup de smooth ici. Et là, grâce au Draw Sharp, je vais venir ici commencer à en tailler un peu pour juste marquer un petit peu mes fesses. Hop, on repasse sur le Draw. Voilà, on peut utiliser, si on veut, le Creeze pour marquer un peu plus les choses. Where is my Creeze ? Il est là. Alors, pour l'instant, j'ai d'activer le Unify Ad Radius. Ça veut dire que chaque outil aura la même taille. Si je clique là-dessus, maintenant, chacun de mes outils pourra être réglé en fonction de l'outil. Je vais grossir un petit peu le panneau dessus ici. Et hop, là, on y voit, hop, un petit peu. On va pouvoir peut-être grab un petit peu là pour corriger. On voit qu'ici, là, il va falloir un petit peu lisser. Voilà, par exemple. On va par exemple venir assister un petit peu. Donc, je vais faire mon Draw Sharp un peu plus grand et beaucoup plus soft. Alors, vous avez F pour la taille et Maj F, c'est directement ce qui vous donnera accès au Strength, à la force de l'outil. Voilà, on est bien. Là, je vais un peu assister sur les pectoraux. Avec Control, je peux, par exemple, sortir la cage thoracique, la colonne vertébrale. On va lisser légèrement derrière ou juste que suggérer dans un premier temps toutes ces formes-là. On peut commencer à dessiner, si on a envie, la ceinture abdominale. une fois de plus. On smooth derrière. Equaterra, Equaterra. Par exemple, avec le Draw, on va creuser un petit peu le dessous du bras. F, changer la taille. On va faire le lien entre l'épaule et le pectoral. On peut sortir un petit peu d'ailleurs aussi ici, pourquoi pas, avec le Draw Sharp plus Control, avec la vicule. Gonfler un petit peu mon épaule. Tout ça n'est que suggéré. On peut même, par exemple, avec le Draw Sharp, venir donner l'impression qu'il y ait quelques côtes qui soient visibles. Le process commence à être pas mal. OK. Donc on imagine, maintenant, je vais vous montrer un outil très intéressant. On va venir utiliser le masque. Le masque, c'est un outil qui va vous permettre, donc M, son raccourci. Sinon, vous allez chercher la broche masque dans la liste. Je rappelle que vous pouvez étendre ce menu en cliquant glissant. Alors attention, à la prochaine version de Blender, la 4.3, ceci va complètement être modifié. Vous aurez une palette directement ici, avec les broches. et ici, que les outils, justement, de type transformation, filter, etc., qui seront présents. Donc le masque va me permettre de faire une forme de sélection. Donc là, on voit que, par exemple, je suis avec une Strength à 0.5. Je vais directement me mettre à 1. Hop. Et là, je vais lui faire, par exemple, son slip. Je vais me counseling. Je vais changer un petit peu la taille de mon pinceau pour accélérer le remplissage. Je m'assure que la sélection soit bonne de partout. Vous avez un menu pour le masque. Quand vous êtes en Sculpt Mode, vous avez la possibilité par exemple de le Smooth ou de le Sharpen. Je clique dessus et si j'appuie sur Maj Air, ça va répéter plusieurs fois mon action. Là, on ne voit pas trop de résultats, mais c'est au cas où vous avez besoin de répéter plusieurs fois, c'est très bien. On pourrait lui faire un body, on pourrait faire ce que l'on veut, comme cela. Là, j'ai sélectionné uniquement son bassin. Dans le menu masque, je vais venir inverser la sélection. On voit que je n'ai uniquement accès qu'à la partie du slip. On va venir utiliser un Mesh Filter. C'est une fonction qu'on va beaucoup utiliser aussi en Sculpt, qui a différentes options. Là, par exemple, il est directement sur celui qui m'intéresse, Inflate. On peut voir qu'on a énormément d'autres options, comme Smooth, Scale, etc. Le Inflate ne fonctionne pas en cliquant sur la géométrie, le Mesh Filter. C'est que je clique et je glisse dans mon écran. Si je clique de gauche à droite en glissant, ça fera du positif et à l'inverse en négatif. Vous pouvez, si vous souhaitez, intensifier la force. Et quand je clique et je glisse, on peut voir que je sors le maillage de ma géométrie. Grâce au menu masque, vous pouvez venir cliquer le masque. Et voilà le résultat. Alors bien évidemment, si j'ai envie d'intensifier l'effet, un outil qui est vraiment très très bien pour ça, c'est le Crease. Là, on va venir, par exemple, intensifier l'effet de pli. Et pourquoi pas, grâce au Draw, je vais légèrement creuser pour encore plus intensifier cet effet. Et voilà. Donc là, par exemple, avec le Draw, je vais faire un petit téton. Toc. Légèrement sculpté. On va lui faire un petit nombril. Et on peut venir comme ça, donc continuer à sculpter, 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 autant que l'on veut. Par exemple, si je trouve là mon pouce un peu maigre, je peux utiliser le Inflate aussi, en mode pinceau. Donc là, je vais le grossir légèrement. On peut, par exemple, avec le Draw Sharp, commencer à travailler un peu mieux la forme de la main. On va peut-être déjà commencer à sortir... Alors là, le pouce n'est pas bien indiqué. Alt, clic, molette, c'est là pour venir me caler sur la main. Alors, on vient ici, hop, je fais un coup de smooth. On peut sortir comme ça, un petit peu mieux cette partie. On va sortir un peu la paume de ma main. Contrôle ici, et grâce au Draw Sharp, peut-être un peu plus fort, un peu moins grand. On va venir marquer un peu les plis de notre main. Pareil, on peut faire ici en haut, pareil. Donc là, on n'aura pas encore assez de maillage, bien évidemment, pour arriver à un résultat plus convaincant. Mais on peut commencer déjà à suggérer plus ou moins les différents éléments. Là, par exemple, avec mon Grab, je vais essayer d'améliorer un petit peu mon pouce. On est pas mal. Là, je viens de lisser un petit peu parce que le maillage a l'air un peu bordélique à cet endroit-là. Redonner un peu de forme à mon pouce. Pourquoi pas venir entailler légèrement ? Là, je trouve que ça, c'est beaucoup trop avancé. On va venir d'abord se mousser. Ce sera plutôt par là. Voilà. C'est encore trop gros. On va grossir un petit peu le poignet. Je mouche. Voilà. Et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir donner la forme à notre géométrie. Donc là, par exemple, je trouve que mon pouce maintenant est trop en avant. Grab. On va venir un peu comme ça retravailler le positionnement. Et quand vous faites du grab ou autre, n'hésitez pas, à un moment donné, à faire un remèche pour que le maillage soit propre, moins propre, homogène surtout. Hop. Donc voilà. Alors on va faire un peu plus petit. Hop.